L'objet de cette leçon est d'étudier les différentes possibilités de remplissage d'une forme. Pour cela nous allons donc ouvrir Powerpoint. Dans la diapositive qui est proposée nous allons choisir qu'elle soit vide, aucun intérêt à ce que des zones de texte soient présentes. On va choisir une couleur unie pour mieux se rendre compte de ce que l'on va proposer comme création. Donc remplissage uni, on va passer avec une couleur dans les verts par exemple. Nous allons donc choisir l'insertion d'une forme. Peu importe, peut-être un petit nuage. Voilà. Alors toujours pareil, quand je vais avoir tous mes outils de dessin, je fais un double clic sur la forme et les outils de dessin donc apparaissent. Donc je peux changer ma couleur de remplissage de forme éventuellement. Je peux mettre un dégradé supplémentaire. On a des tas de possibilités. Choisir une texture. Et puis choisir une image représentative. Quand ma photo apparaît donc dans ma forme, je peux éventuellement modifier ma forme. Alors, pour modifier ma forme, je vais utiliser... Modifier la forme. Je peux la changer complètement, mais surtout ce qui est intéressant, c'est modifier les points. Donc il y a un certain nombre de points qui servent à construire la forme qui a été présente. Et on peut donc, en tirant sur ces points, modifier la forme et la mettre plus ou moins à son goût. On peut même éventuellement, en cliquant dans une zone différente, rajouter des points, d'ancrage. Je peux supprimer un point d'ancrage, mais je peux ajouter un point. Et à partir de ce point que j'ai ajouté, faire une modification de la forme. Donc c'est un peu le système de l'outil plume dans Photoshop et de l'utilisation des courbes de Béziers. Nous allons regarder maintenant le contour de forme. Je peux mettre une épaisseur plus ou moins importante. Je peux... Dans mon contour de forme, je peux aussi choisir une couleur de pourtour différente. Dans mon contour de forme, je peux choisir de ne pas avoir de contour du tout. Et je peux ajouter des effets. Donc, si je veux, par exemple, faire un effet sur la forme, j'ajoute un effet de lumière. Voilà. Bon, vous voyez que les modifications et les personnalisations sont innombrables. Nous avons donc terminé cette leçon. ... ... ... ... ... ...